Je vais essayer en quelques mots, je pense que ce qui est écrit au tableau est très exagéré, donc je vais essayer en quelques mots de résumer un peu l'aventure de Golan Telecom et comment on voit la société israélienne, société civile israélienne, le monde économique israélien et ce que peut-être nous en tant que français on peut essayer d'apporter en tout modestif parce que je crois qu'on a aussi beaucoup à apprendre. Alors Golan Telecom c'est une idée qui est née de Xavier Niel, c'est lui qui suit assez bien l'actualité des télécoms dans pas mal de pays du monde, y compris en Israël, et il a vu que le gouvernement voulait ajouter des nouveaux acteurs, des nouveaux opérateurs en Israël et il m'a proposé qu'on s'associe pour démarrer une candidature, puisqu'à l'époque c'était qu'une candidature en Israël pour un nouvel opérateur. Cette idée elle repose avant tout sur la copie de Free, et plus précisément de Free Mobile, ceux qui connaissent, donc notre idée était de dire comment copier de A à Z les recettes de l'opérateur Free en France, de l'opérateur Free Mobile, que ça soit le site internet, jusqu'où la personne qui représente le site internet est le même, le nombre de forfaits, le prix des forfaits, le rôle du site internet, la simplification, le fournisseur des équipements, Nokia Siemens, l'utilisation de ressources open source quant à la programmation, le fait de vouloir tout faire in-house, le fait d'avoir un message qui se veut un message également social, parce que c'est notre conviction, mais on le dit et on ne le cache pas, ça c'est la première idée. La deuxième idée, elle est gouvernementale, on n'en est qu'une conséquence, elle ne dépend pas de nous. La révolution des télécoms, alors le titre de la soire, c'est la révolution française, je pense que c'est un peu qu'on peut, la révolution elle est israélienne, elle est israélienne et avant tout elle est gouvernementale. Il y avait au sein du gouvernement précédent, ça se poursuit dans le gouvernement actuel, le ministre bien sûr, mais également toute l'équipe au sein du ministère des télécoms, une majorité à la CNESET pour faire passer cette réforme, et un premier ministre et un gouvernement qui dans leur ensemble, pas tout le monde, mais qui dans leur ensemble soutenaient le fait qu'il fallait une réforme des télécommunications, une réforme qui permette à des nouveaux opérateurs de venir, d'être compétiteurs, d'être concurrents, de monter leur réseau, avec toute une série de conditions sur lesquelles je reviendrai, et des nouveaux acteurs qui se devaient d'être liés à personne, d'être, Michous la coupe ça comme on dit en héros, c'est-à-dire vraiment d'être liés à aucune famille, aucun taïkoun, aucun groupe existant jusqu'à présent. Et en ça, c'était une vraie nouveauté, et je voudrais qu'on s'attarde une seconde là-dessus, parce qu'on parle beaucoup, et j'y reviendrai, de la cherté de la vie en Israël, sur le logement, sur pas mal d'autres éléments, l'alimentation, etc. Tout démarre quand même, et en tout cas on en est la preuve dans le cellulaire, dans les télécommunications, d'une volonté politique. Et sans cette volonté politique, et de manière, les journaux israéliens le disent qu'à moitié, sans un partage de cette volonté politique, il n'y aurait rien eu, ou il n'y aurait rien aujourd'hui, parce que tout peut devenir plus compliqué et s'arrêter. Et ce qui est assez intéressant, c'est que cette volonté de concurrence, et de concurrence avec des nouveaux acteurs, non liés aux familles, aux acteurs existants, elle est partagée pas par tout le monde, maintenant on peut dire plus ou moins par une majorité des membres de la CNESET, et en fait, la ligne de démarcation pro- ou anti-concurrence, elle n'est absolument pas la ligne de démarcation des partis politiques. On ne peut pas dire que l'écoute des pro-concurrences et des travaillistes, non. Il y a des gens au lécoute qui sont pro-concurrence et des gens qui ne le sont pas, il y a des gens chez les travaillistes qui sont pro-concurrence et des gens qui ne le sont pas, et c'est vrai dans tous les partis représentés à la CNESET. Cette volonté politique, elle se symbolise aussi par un changement d'état d'esprit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui et depuis les réformes des cellulaires, ça a commencé par là, le gouvernement fait une réforme qui s'impose aux tycoons du pays, alors jusqu'à présent, le gouvernement demandait aux tycoons, ou en tout cas, discutait avec les tycoons pour voir quel type de réformes peuvent leur être intéressants dans le pays. Donc l'idée qu'on a le Télécom, c'est copier free mobile, l'idée qu'on a le Télécom, c'est s'appuyer sur cette volonté politique de faire venir des nouveaux opérateurs, des opérateurs qui ne soient liés, c'est contractuel dans la licence et dans l'appel d'offres qui ne soient liés à personne, et un cadre aussi juridique un peu particulier, puisqu'en gros, exactement comme en France ou dans d'autres pays, on disait à l'opérateur, à un nouvel opérateur, sortez le plus vite possible, soyez opérationnels le plus vite possible, vous devez construire vos antennes, mais vous avez un délai de 7 ans pour construire vos antennes, et en attendant, on impose aux autres le principe d'un roaming national, comme quand on est à l'international, mais au sein du pays, de manière à pouvoir ouvrir le service le plus tôt possible. Et enfin et surtout, il y avait deux phases à l'appel d'offres, une phase de Beauty Contest, une phase de concours de beauté, où on comparait l'ensemble des participants d'un point de vue sécuritaire, les télécoms sont éminemment surveillés par les services de renseignement, ce n'est pas une spécialité israélienne, c'est vrai dans le monde entier, d'un point de vue compétent, c'est ce qu'on avait, la légitimité de monter un réseau, d'être opérateur télécom, financier, est-ce qu'il y avait des investissements suffisants dans le projet. Il y avait deux licences, quatre candidats, tous les candidats sont passés ce stade du Beauty Contest, et on est donc arrivé à un stade d'enchaire, d'enchaire assez finement menée, pour deux raisons que je dis ça, d'abord parce que la manière dont avait été montée l'enchaire, ce n'était pas de donner la licence au mieux-disant financièrement et contre un prix, que le mieux-disant devait payer, le mieux-disant devait donner une garantie bancaire à première demande au gouvernement de ce montant-là, garantie bancaire qu'il pouvait récupérer s'il atteignait une certaine part de marché. Quelle était la volonté gouvernementale ? Et c'est assez spectaculaire et c'est assez une exception pour pouvoir le dire en Israël, la volonté n'était pas d'élargir les recettes fiscales et les entrées fiscales du gouvernement, en règle générale oui, la volonté était d'être certain que par ce processus, la concurrence soit suffisamment large pour l'incentive de récupérer la garantie est tellement forte que la concurrence soit large pour le consommateur et pour le consommateur particulier. L'objectif de la réforme était de compter les parts de marché que dans le marché du retail, que dans le marché du particulier, parce que, et c'était assez vrai, c'est plus vrai maintenant, mais c'était assez vrai, l'idée de dire qu'il y avait un double Israël, un Israël des sociétés qui bénéficiait d'un certain prix et un Israël du consommateur classique qui bénéficiait d'un autre prix. Pourquoi l'appel d'offres aussi a été bien fonctionné ? Parce que, donc nous on a créé la société en début 2011, on a obtenu le but de conteste comme tout le monde en février ou en mars 2011, les enchères étaient en avril, et en avril on a perdu, puisque deux groupes avaient proposé un prix largement supérieur au nôtre. Et pourquoi je dis que le processus a bien fonctionné ? C'est qu'ils n'ont pas payé leur garantie bancaire, mais le processus a fonctionné, je veux dire que c'était prévu que si quelqu'un ne payait pas, ça allait au deuxième, si le deuxième ne payait pas, ça allait au troisième. Il y a eu un processus extrêmement bien organisé. Je veux aussi mentionner un petit point, parce qu'il y a quand même pas mal d'affaires qui remontent au sujet du monde politique, ces derniers temps, et on peut dire aussi ces derniers jours en Israël. Dans ce que j'ai vécu de l'appel d'offres, j'ai vécu un processus étatique qui ne peut pas être plus propre que ce qu'il a été. Les enchères, ce n'étaient pas des enchères écrites, c'étaient des enchères électroniques, sécurisées, où on voyait les uns les autres les différents bides des compétiteurs, sans connaître les noms des compétiteurs. Donc Israël n'est pas très très bien placé dans les rankings de corruption de sa classe politique, quand l'OCDE ou d'autres groupements sortent ces rankings. Moi, je peux vous dire de mon expérience personnelle, la manière dont le process étatique a été mené est particulièrement propre, automatisé, bien organisé, et ne laissant pas la place à un quelconque doute. Et j'avoue que, en tant que nouvel Israélien, mais en tant qu'Israélien, j'étais extrêmement fier et extrêmement satisfait de voir la tournure qu'a pris cet appel d'offres et ces éléments. Donc, mi-2011, on perd l'appel d'offres. Le premier gagnant paye pas, il a 45 jours pour payer. Le deuxième gagnant paye pas, il a aussi 45 jours. Le ministère nous appelle pour nous dire, vous êtes le nouvel opérateur israélien. Alors là, j'ai conservé dans mes archives un email de Xavier Niel, qui aime bien Israël, aime le côté technologique, mais n'a pas plus d'atomes, crochu que ça, et connaît le pays, somme toute, assez mal. Quand le premier compétiteur n'a pas payé, on voit un mail en me disant, je commence vraiment à bien aimer ce pays. Parce que c'est vrai que c'est assez rare, un pays où, dans le cadre d'un appel d'offres public, le compétiteur, le gagnant, dont on était déçu d'avoir perdu, ne tient pas ses engagements. Donc, depuis cette période, donc septembre 2011, on est officiellement le cinquième opérateur mobile israélien, on a 7 ans pour faire sur notre réseau, on doit signer un accord de national roaming. Il faut bien comprendre, et je pense que c'est la magie du monde de l'entrepreneuriat israélien, on est deux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bureau, il n'y a pas d'équipement technique, il n'y a pas d'équipe, il y a deux personnes dans un café, qui ont une licence, très bien, qui ont payé la garantie bancaire, 350 millions de cheques, très bien, c'est déjà incomplissant, mais il n'y a rien. Et en l'espace de neuf mois, donc, j'allais dire, période presque symbolique de création ou de procréation, au bout de neuf mois, 14 mai 2012, on sort le service avec des, avant tout, alors, on peut parler du prix et du fait qu'on ne soit pas cher, etc., mais avant tout, ce qu'on a voulu faire, et ce qu'on essaie de faire au quotidien, c'est de changer complètement les standards. C'était quoi le marché ? Ça continue d'ailleurs parfois le marché du mobile en Israël, c'est un marché de personnalisation extrême. C'est-à-dire, c'est exactement le lead management du transport aérien. On est tous dans le même avion, mais il n'y en a aucun de nous qui a payé le même prix. Et c'est exactement ça, le concept marketing stratégique en Israël, c'est de dire, le prix peut être très différent, en tout cas dans le cellulaire, entre chaque personne, pour gérer ce prix différent. On ne peut pas communiquer sur le prix, puisqu'il change pour chacun. Donc les sociétés de communication en Israël et de télécommunication sont des gros annonceurs, dépensent beaucoup en publicité, mais on ne parle jamais du prix. On parle des cadeaux, de la vitesse, de l'image, d'une star con-sponsorée, on ne parle jamais du prix. On peut difficilement utiliser Internet pour vendre, puisque Internet, c'est des nuits de prix à Toulon, donc on fait beaucoup de phoning, on fait des boutiques, jusqu'à un passé récent, il n'y avait même pas de PLV sur le point de vente, il n'y avait même pas de PLV avec une brochure pour remettre le prix. C'est encore à moitié le cas dans les entreprises. Nous, on a dit, on va venir avec un concept qui va être exactement l'extrême inverse. C'est-à-dire, au lieu d'être dans une personnalisation extrême, on va être dans une standardisation extrême. Nous, on n'aura qu'un prix, on a deux forfaits, on ne parlera que du prix, et le peu qu'on annoncera, on annoncera autour du prix. Et alors, ça nous permettra d'ailleurs d'abonner sur Internet, puisqu'il n'y a rien à cacher, les gens peuvent prendre leur temps et faire les choses par en même. C'est le premier changement radical qu'on a apporté. Le deuxième changement radical qu'on a apporté, même si les réformes politiques nous permettaient de le faire, c'est de séparer complètement le terminal de la carte CIL. On ne vend que des cartes CIL, on ne vend pas de terminal, et on a des partenariats pour les terminaux. Ce qu'on a ajouté, qui est un peu différent d'ailleurs de notre prix mobile, c'est un réseau de distributeurs agréés, Bug, Base Mobile, et toute une série, il y en a un total 65 ou 70 accords, qui distribuent Golan Telecom, les SIM Golan Telecom, et qui vendent des téléphones, ou qui amènent le service de réparation, d'assurance, etc., au sujet des téléphones. Donc avant tout, c'était changer le système pour aller d'une personnalisation extrême à une standardisation extrême, avec tout ce que ça conduit en termes de communication, en termes d'utilisation du site Internet, comme outil de vente de services clients, et d'outil marketing d'un certain côté. Le deuxième élément, c'est d'avoir une clarté et une transparence la plus grande possible. Ce n'est pas toujours évident, parce que parfois les offres sont compliquées, parfois la législation et la régulation nous imposent une série de choses, mais on essaie d'être le plus transparent possible, de donner le plus d'éléments possible. Enfin, d'essayer, c'est peut-être l'origine nouvelle et migrante, mais d'essayer de répondre à des besoins et à des standards qui n'étaient pas, auxquels on ne répondait pas en Israël. Alors le fait d'être tout compris, c'est la première chose. Le fait d'inclure les appels internationaux, c'était nouveau en Israël, ça n'est pas dans quasiment tous les pays du monde. Et le fait de donner des services, comme le numéro local, international, on peut prendre un numéro américain, ou un numéro français, etc. Donc essayer d'élargir la part des services qu'on s'est apportés. Au 1er janvier 2014, un an et demi après le lancement, on est arrivé à la part de marché demandée, c'est-à-dire qu'il fallait, au-delà de 7% de part de marché sur le marché retail, sur le marché domestique, on est arrivé à 7,80%. Le gouvernement nous a rendu notre garantie bancaire, et aujourd'hui, on est, ce qui m'arrange, parce que je suis tunisien d'origine, à 455 000 abonnés, donc plutôt au consigne, et on continue à progresser. Ce que je voudrais dire sur la période du lancement et sur la manière dont on a vu le monde économique israélien, moi j'ai été extrêmement choqué, comme beaucoup d'entre vous, j'ai fait l'ALIA avec une volonté idéologique très forte, parce que je crois au sionisme, et je crois que c'est à notre tour, les juifs français, d'essayer de construire notre maison en Israël, et de vivre notre vie en Israël. Donc on vient avec une certaine idéalie, parfois un peu péin. Une des premières phrases qu'on m'a dit quand on a participé à l'appel d'or, c'est « ils ne te donneront pas le droit de provoquer une guerre des prix sur le mobilier ». Et j'avoue que j'ai été extrêmement choqué par cette phrase, parce que je ne sais pas très bien qui est « il », quel type de droit il faut demander, et c'est presque un peu effrayant sur le monde économique dans lequel on vit. il est clair qu'on nous a tout fait, un peu très clair, on nous a tout fait, attaque sur le site internet, pression sur nos sous-traitants pour ne pas travailler avec nous, menace sur certains employés pour ne pas nous rejoindre. Je ne sais pas ce qu'on n'a pas eu, honnêtement, tous les jours on en découvre des éléments nouveaux, mais on nous a à peu près tout fait pour qu'on n'existe pas, pour qu'on ne se lance pas, pour que le lancement ne fonctionne pas. Les journalistes sont abreuvés de rumeurs, de trucs contre nous, c'est hallucinant. Le ministère des télécoms également, il y a 4 ou 5 cabinets d'avocats qui tournent à plein régime juste pour essayer nos offres, nos opérations, l'acte d'achat dans les boutiques, l'acte d'achat sur internet, pour repérer s'il y a un problème vis-à-vis de la licence et immédiatement rapporter au ministère des télécommunications. On a eu 9 class actions, ce qui est assez rare pour une société qui s'est lancée, alors so far, so good, puisqu'on les a toutes gagnées ou arrivées à des compromis vraiment, vraiment, class action, à des actions de groupe, c'est-à-dire qu'un avocat vous attaque et explique qu'il représente Amisraël et donc il réclame 1 euro, donc 5 shekels par abonné, mais il y a 9 millions d'abonnés en Israël plus que l'habitant, donc au final il vous demande 45 millions de shekels sur tout et n'importe quoi. Donc, il faut être très clair, l'ensemble de ce qui nous est arrivé n'est pas le fruit du hasard ou d'actions spontanées. Donc on a vraiment lutté énormément dans l'UG, pour, à des moments où c'était assez dur et assez désespérant, au ministère des télécommunications, des finances, ou à la CNESET, les gens qui avaient porté la réforme nous ont dit, écoutez, nous ça a été pire, puisqu'on a eu aussi des coups sous la ceinture, comme ils ont expliqué, et des pressions actes très fortes. Donc il faut savoir qu'effectivement, il y a quand même toute une série, les choses sont en train de changer, mais il y a toute une série de familles, de tycoons, qui paient sur l'économie israélienne, qui voient l'économie israélienne comme leur jardin privé ou privatif. C'est normal pour eux qu'on foie des pigeons, qu'on paie cher. Par contre, quand ils sont sur le marché international, alors là c'est normal, il y a de la concurrence, d'être pro-concurrence, et de prendre des coups. Et je pense que notre fonction sociale, chez Golan Télécom, c'est bien évidemment de continuer à grandir sur le site mobile, et je parlerai de ce qu'on peut faire et de ce qu'on veut évoluer, mais c'est aussi démontrer qu'il y a un besoin d'esprit d'entreprise nouveau. Pourquoi je dis nouveau ? Parce que l'esprit d'entreprise, il existe en Israël. Il est très fort, et sans doute plus fort qu'en France. L'esprit d'entreprendre, d'innover, de créer un nombre phénoménal de start-up avec des idées plus brillantes les unes que les autres. Mais jusqu'à présent, ce moteur d'innovation, ce moteur d'entrepreneuriat, il est principalement à destination de l'international. Vendre son produit, vendre ses services, vendre sa start-up à des groupes américains, à des groupes européens, à des groupes asiatiques. Nous, notre volonté, c'est de dire le marché israélien aujourd'hui, avec plus de 8,5 millions d'habitants, oui, il est intéressant, le niveau de vie israélien s'est fortement élevé, et ce moteur d'innovation, ce moteur d'entrepreneuriat, doit être utilisé pour le bien-être du consommateur local. Ça continue pour l'international, je suis tout à fait pour, mais doit être aussi utilisé pour le bien-être du consommateur local. Et oui, c'est possible, regardez le cellulaire, oui, c'est possible, regardez la télécom, oui, c'est possible, regardez les réformes qui ont été accomplies par le ministère des télécommunications. Et c'est ça notre volonté, c'est ça notre message, notre contribution, j'ai envie de dire, au sionisme, c'est de dire nous devons arriver à ce point de rupture, de modification de l'économie israélienne. J'y crois énormément, pourquoi ? Parce que, premièrement, parce qu'on essaye de le faire au quotidien, deuxièmement, parce qu'il faut quand même voir la réalité en face, on est le seul fruit concret de la révolution sociale de l'il y a quelques années, la révolution sociale, elle a apporté deux choses, elle a apporté l'éducation gratuite à partir de trois ans et au plus l'âge de cinq ans, et Golan Télécom. À part ça, je n'ai pas vu de prix de quoi que ce soit laissé, je n'ai pas vu des réformes tonitruantes. Donc, c'est véritablement un espoir que c'est possible, une volonté que c'est possible, et si on va un petit peu plus loin, on se plaint beaucoup de la chèreté de l'avion d'Israël, de la chèreté des produits. Moi, je ne suis pas un grand économiste, ou un grand pilote d'œuvre, mais concrètement, la seule solution, c'est concurrence, concurrence, concurrence. C'est d'amener de la concurrence dans tous les secteurs d'activité. Alors, ça pose toute une série de questions. Comment on amène cette concurrence, brutalement, rapidement, avec un process, comment on attire des investisseurs étrangers ? Moi, j'ai l'objectivité de dire, sans la volonté de Xavier Nier et le financement de Xavier Nier, il n'y aurait pas eu de la télécom, il n'y aurait pas eu de réforme des cellulaires en Israël, il n'y aurait pas eu de modification. Au total, c'est 4 ou 5 milliards de chéquels qui ont été rendus aux consommateurs israéliens. L'avenir, pour nous, de l'économie israélienne, il passe par là. Il passe par là pour deux raisons. Alors, encore une fois, c'est l'idéologue sioniste qui parle, mais je pense que ce n'est pas parce que on ne partira pas d'ici parce qu'on reçoit des cassames sur la tronche. Ça, je pense que, on commence à le comprendre en face, mais je ne pense pas que ça entamera notre motivation à rester. par contre, si on voit que le niveau de vie n'est pas tenable, ou, pour revenir sur les grandes familles, si les jeunes de ce pays se rendent compte qu'en fait, il y a une sorte de plafond de verre qu'on ne peut pas casser si on n'est pas lié à une famille par sa naissance ou par son mariage ou par ses cousins, ah oui, là, c'est des motivations, malheureusement, au départ. Donc, ce qu'on essaye de faire chez Golan Télécom, c'est de démontrer qu'on peut améliorer le niveau de vie de tout le monde et qu'on peut briser ce plafond de verre sans être lié à personne dans les familles qui comptent, dans les taïs-coups de la société israélienne. On y croit, on espère que ça va continuer et je peux vous dire que, un, c'est un mouvement collectif, c'est-à-dire chaque personne qui s'abonne chez nous, bien évidemment, on est content en tant que société commerciale, mais ça participe aussi à cet effort de modification de la société israélienne et chaque fois qu'une initiative s'autoproclame le Golan Télécom du café, le Golan Télécom de l'alimentation, le Golan Télécom de je ne sais pas quoi, ça nous fait plaisir parce qu'on se dit, voilà, on est en train d'imposer une marque qui n'est pas une main sur un produit mais qui a un état d'esprit pour le bien-être du consommateur israélien. Maintenant, si on revient deux secondes sur la société, c'est quoi nos mots de nos challenges et nos avenirs, c'est d'abord continuer à grandir, franchir la barre du demi-million d'abonnés, 600 000, bref, continuer à s'imposer sur la carte, comme disaient l'israélien, sur la carte des sociétés. On sera toujours la société la plus petite mais il y a encore matière à beaucoup de croissance, ça c'est premièrement. Deuxièmement, nous avons signé, il y a un sujet de société, on veut de plus en plus de couverture de son réseau mobile, il faut savoir que quand il y a eu la guerre à Gaza, on recevait des plaintes au service client tout d'un coup de manière très élevée sur j'ai pas de couverture, j'ai pas de data, etc. Au bout de 24 ans, on s'est dit c'est pas possible, on a demandé aux téléconseillers de demander à chaque fois dans quelle salle les gens étaient. On s'est rendu compte que toutes les nouvelles plaintes, toutes les nouvelles plaintes, les gens disaient je suis dans le mamad, je suis dans le mamad, je suis dans le mamad, je suis dans le mamad. Donc effectivement, il y avait moins de couverture dans le mamad et dans l'abri. Donc tout ça pour dire tout le monde veut de plus en plus de couverture mais en même temps personne ne veut d'antenne dans son quartier. Donc un, on a un devoir pédagogique et d'éducation d'expliquer qu'en fait comme le dit l'Organisation mondiale de la santé d'ailleurs, le monde va vers plus d'antennes de faible intensité mais une démultiplication du nombre d'antennes. Deuxièmement, les gens qui en règle générale sont hystériques contre les antennes dorment normalement avec la tête à côté du modem wifi, plus dangereux et utilisent le téléphone portable en mode normal, c'est-à-dire pas en mode avion comme horloge pour se réveiller le matin ce qui est aussi complètement dingue par rapport au risque d'avoir une antenne sur son toit ou à côté. Mais au-delà de ça, nous avons signé des accords de partage de réseau radio, de partage de la partie radio de notre infrastructure avec Selcom pour la 3G, avec Péléphone et Selcom pour la 4G. Quel est l'objectif ? L'objectif c'est d'améliorer la couverture, de compléter les réseaux des uns et des autres mais globalement si ces accords sont validés, on peut s'attendre à l'échelle du pays pour chaque titulaire d'une CIM mobile à une augmentation de 10 à 20% du nombre d'antennes de sa société, dont il est client, mais à l'échelle du pays une réduction de 35 à 40% du nombre d'antennes. le paradoxe de la mutualisation des réseaux. On a signé en 3G avec Selcom, on attend les approuvals, les autorisations de l'antitrust et du ministère des télécoms. On a reçu et on a signé également un contrat pour se développer sur la 4ème génération avec Péléphone et Selcom. Là visiblement, on signe avec une seule des deux sociétés pour co-construire mutuellement un réseau de 4ème génération puisque je ne pense pas que l'antitrust visiblement ne tolère le fait que Selcom et Péléphone travaillent ensemble. Comme je l'ai dit, continuer à croître, construire en commun avec notre opérateur les réseaux de manière à réduire le nombre d'antennes dans le pays, aller vers la 4ème génération de téléphonie en sachant que un petit message d'ailleurs si on compare Israël à d'autres pays du monde, on s'oriente malheureusement vers une 4ème génération, une AFT ou 4G, on l'appelle comme on veut, de qualité moyenne parce qu'on est en train d'utiliser un spectre qui est le spectre 1800, la hauteur du spectre, un petit peu haut et pas comme dans certains pays comme aux Etats-Unis où ils utilisent un spectre plus bas et plus vous avez un spectre bas, plus la réception est meilleure, plus il y a du débit et plus surtout ça pénètre les murs à l'intérieur des maisons et des immeubles. Donc malheureusement on est sur des choix technologiques à l'échelle du pays qui ne sont pas forcément les meilleurs, qui sont au même niveau que la France mais qui ne sont pas au niveau de ce qui se fait en Asie du Sud-Est ou aux Etats-Unis. Et l'autre grand chantier qui dépend beaucoup de la volonté politique même si le ministre Guy Laderdan a indiqué sa volonté de poursuivre l'œuvre de concurrence, c'est tout ce qui concerne le triple play. On a beaucoup constaté en allant de Paris à Tel Aviv que sur ce côté-là on perdait énormément, on paye plus cher le triple play, Internet, téléphone et télévision c'est compliqué, il faut l'ISP, il faut le SAPAC, tachetit, etc. Et la facture gonfle énormément. En gros, il faut savoir que quand on regarde les publications financières de haute, un abonné triple play moyen en Israël paye de l'ordre de 300 shekels par mois et parfois plus. Quand on compare aux 30 ou 35 ou 40 euros qu'on connaît en France avec la Freebox et autres, on voit qu'il y a de quoi faire, il y a de quoi amener des services nouveaux pour un meilleur tarif. Qu'est-ce qu'on attend ? On attend de pouvoir rentrer dans les maisons, c'est la capacité de louer des lignes de téléphone chez Bézec. Il y a une discussion entre le ministère et Bézec pendant encore quelques mois. Et il y a un projet, à mon avis, vital pour Israël. La société d'électricité, la Fèvra Treschmal, a signé un accord avec Cisco et d'autres opérateurs privés pour développer un réseau de fibres optiques sur l'infrastructure de la Fèvra Treschmal. Ce n'est pas utiliser les câbles d'électricité, c'est en place et d'autres pour amener la fibre optique chez jusqu'à 60% des foyers israéliens. Si ce projet voit le jour, pourquoi il est intéressant ? Parce que comme Bézec, cet opérateur louera son infrastructure optique à d'autres opérateurs. Donc on attend que le cadre réglementaire évolue pour lancer la Golabox et qui ressemblera et franchement à la Frivo. L'autre point également, c'est ce qu'on appelle l'élargissement de la TNT. En Israël, il y a enfin l'IDAN Plus qui est en train de devenir la base de la télé israélienne. D'ailleurs, l'IDAN Plus, c'est-à-dire l'A1, l'A2, l'A10, en gros, c'est 60% du rating en Israël, 60% de l'audience. Néanmoins, l'offre est faible par rapport aux 18 chaînes de TNT, par exemple, de télévision gratuite qu'on a en France. Et là, le gouvernement a vraiment un projet pour passer de 6 à 12, de 12 à 18 et donc de permettre de baisser massivement le prix de la télévision. C'est aussi un sujet de société parce que toutes les études montrent que plus les familles sont des familles dans la difficulté, plus le loisir central de ces familles, c'est la télévision. On est en train de leur dire « Ok, vous avez une famille dans la difficulté, mais la télévision est la plus chère de l'OCDE puisque, en gros, la télévision ne peut pas véritablement être gratuite et votre offre gratuite est extrêmement contrainte. » Donc, c'est notre chantier à venir de voir si, sur le fixe, on peut faire ce qu'on a fait sur le mobile. Quand on évalue la capacité d'économie pour le consommateur israélien, on arrive encore à 4 ou 5 milliards de shekels, donc les réformes que prépare Guilla Derdane peuvent être encore supérieures à l'économie réalisée sur le mobile. Donc, en quelques mots, voilà l'histoire de Golan Télécom, en quelques mots, notre avenir d'un point de vue de la société et des services, mais plus que ça, notre avenir social, là où on a envie de faire bouger les choses en Israël. et je pense d'ailleurs, alors peut-être naïvement, mais encore une fois, le moteur technologique israélien, le moteur d'entrepreneuriat israélien, marié à notre culture ou éducation française ou les aspects de concurrence, parfois acharnés comme dans le mobile ou comme dans le fixe ou comme dans d'autres éléments en France, peuvent nous amener à recevoir beaucoup de la société israélienne, mais aussi essayer d'apporter beaucoup. Je vous remercie et s'il y a quelques questions...